Franck Ferrand sur Europe 1, au coeur de l'histoire. Le 12e numéro du magazine Détour en Histoire est en kiosque. Il consacre son dossier principal à l'intimité d'Hitler de son enfance à sa chute. Franck Ferrand a convié pour en parler un spécialiste du 3e Reich. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Dans ce numéro de Détour en Histoire, il est question de bien des aspects de la vie privée d'Adolf Hitler. Pour notre part, cet après-midi, nous allons nous intéresser surtout aux artistes du régime, en commençant par la célèbre cinéaste Leni Riefenstahl. Et puis, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Marc sur l'origine de l'expression « coupe sombre », une expression hélas coutumière un peu partout par les temps qui courent. Au cœur de l'Histoire Franck Ferrand C'est le 27 février 1932 que Leni Riefenstahl assiste pour la première fois à un meeting du Parti National Socialiste à Berlin. Le parti nazi, à l'époque, ne compte que, si je puis dire, 107 sièges au Parlement allemand. Alors, un certain nombre d'orateurs succèdent à la tribune. Et puis, arrive Hitler qui parle de la menace terroriste de l'extrême gauche, qui parle de chômage, bien entendu, c'est le sujet essentiel dans cette Allemagne du tout début des années 30 et qui parle d'une façon plus générale de crise économique. Et voilà ce que nous dit Leni Riefenstahl. Elle écrit dans ses mémoires. « Je me sentis paralysé, écrit-elle. Son discours exerçait sur moi une véritable fascination. Je me retrouvais deux heures plus tard en état de choc, sonné par ce meeting, au point d'être incapable de faire signe à un taxi. Aucun doute, j'étais contaminé. » Oui, je crois qu'on peut le dire, effectivement. Leni Riefenstahl décide d'écrire à ce moment-là une lettre à Hitler, une lettre dans laquelle elle lui explique qu'elle a été totalement enthousiasmée par son discours. C'est l'aide de camp d'Hitler, il s'appelle Bruckner, qui va appeler Leni Riefenstahl quelques jours plus tard pour lui proposer une rencontre avec celui qui, vous l'avez bien compris, n'est pas encore chancelier du Reich. La rencontre en question a lieu un après-midi de mai 1932. Leni Riefenstahl a été amené sur place par une Mercedes du parti, une Mercedes noire. L'entretien a lieu dans la ville portuaire de Wilhelmshaven, près d'une plage. A côté d'elle, il y a l'aide de camp d'Hitler, Bruckner, un garde du corps d'Hitler également et l'attaché de presse du parti. Hitler la reçoit. Elle le décrit comme élégamment vêtu d'un costume bleu foncé, d'une chemise blanche et d'une cravate. Elle s'approche, lui aussi, il s'incline et il lui baise la main. La jeune femme et Hitler vont descendre sur la plage et c'est sur la plage qu'a lieu ce premier entretien. Hitler regarde de temps en temps les bateaux avec des jumelles. Il parle, elle le laisse parler essentiellement. Il avoue à Leni Riefenstahl qu'il a vu tous ses films et lui dit-il qu'il les adore. Or, Hitler lui dit même qu'il voudrait qu'elle fasse des films pour lui. C'est de sa voix, dit-on stridente, avec ce fort accent berlinois qui la poursuivra toute sa vie que Leni Riefenstahl répond « Je ne pourrai jamais faire de films de commande, je n'ai pas de talent pour ça. Je ne m'intéresse absolument pas à la politique, d'ailleurs je ne pourrai jamais être membre de votre parti. » C'est en tout cas ce qu'elle dira, ça, bien entendu. Le soir, Hitler parle à Leni Riefenstahl de la culture allemande. Il lui fait, si j'ose dire, une sorte de grand numéro. Il lui parle de Louis II de Bavière, de Wagner, de la nécessité de sauver l'Allemagne par la culture, etc. Et en même temps, il lui fait ce qu'il faut bien appeler des avances. Il est vrai que Leni est très belle, avec cette coquetterie dans l'œil qui donne toujours l'impression qu'elle est affectée de strabisme, mais qui fait des ravages auprès des hommes. La jeune femme va repousser les avances d'Hitler. « Je vis Hitler lever les mains au ciel et s'écrier, dira-t-elle, je n'aurai pas le droit d'aimer une femme tant que je n'aurai pas accompli mon œuvre. » Lorsque Riefenstahl rencontre Hitler pour la première fois en 1932, elle a 29 ans, c'est une actrice célèbre en Allemagne. Elle a une carrière qui se limite en grande partie à des films de sport ou de montagne. Elle a beaucoup joué des rôles de skieuse dans La Montagne Sacrée, dans L'Enfer Blanc de Pispalu, dans La Tempête du Mont Blanc, L'Ivresse Blanche, La Lumière Bleue, enfin tous ces films tout à fait typiques de l'entre-deux-guerres. Il faut dire qu'elle est elle-même une grande sportive, une grande skieuse, elle est aussi adepte de la natation, de la gymnastique, elle fait beaucoup de danse, etc. Et au cours des tournages de ses films, Leni Riefenstahl a donné de sa personne. Par exemple, sur le tournage de La Montagne Sacrée, elle a été ensevelie dans une avalanche et elle a failli en mourir. Ses films ont beaucoup de succès, en Allemagne, mais aussi en France. Dans les mois qui suivent, Leni Riefenstahl revoit Hitler, elle va fréquenter les cercles intimes de celui qui n'est toujours pas chancelier, je précise. Elle voit notamment Goebbels, qu'elle surnomme le boiteux. Et puis, le 30 janvier 1933, date fatidique, elle est à Davos, en Suisse, elle est dans un sauna. Elle est la seule femme dans le sauna, raconte-t-elle. On la demande d'urgence au téléphone. Alors, elle attrape juste une serviette comme ça, elle va chercher le combiné. Et au bout du fil, c'est Goebbels qui lui annonce qu'Adolf Hitler vient d'être nommé chancelier du Reich. Elle est complètement abasourdie par la nouvelle, dit-elle, mais au fond d'elle, elle est bien contente. Et du reste, quelques semaines plus tard, Hitler lui propose la direction artistique de toute la création cinématographique allemande. Proposition qu'elle refuse, mais ça ne l'empêche pas d'accepter de tourner un certain nombre de films pour celui qui va devenir le Führer. Sous-titrage ST' 501 Ainsi parlait Zarathoustra, un extrait signé Richard Strauss à l'instant sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous parler d'Hitler et plus particulièrement de ses artistes proches d'Hitler, comme par exemple ses cinéastes sous le régime nazi. Nous allons tout à l'heure, avec mon invité, revenir sur les circonstances de ce début du règne d'Hitler, si je puis ainsi m'exprimer. Mais il faut savoir qu'en août 1933, au moment où Hitler, qui allait plein pouvoir, charge Leni Riefenstahl de la direction artistique du film sur le congrès de Nuremberg, ce film qui va s'appeler La victoire de la foi, les mesures qu'il a fait adopter sont sans aucune nuance, bien entendu, et notamment les premières mesures contre les Juifs ont déjà été adoptées, on a organisé des autos d'affaires pour brûler de nombreux livres, etc. Le film de Leni Riefenstahl est un drôle de film, je ne sais pas comment on peut le définir, cet espèce de film sur le congrès de Nuremberg. En tout cas, il va remporter un grand succès. Hitler est ravi et il demande à celle qui maintenant est définitivement réalisatrice, elle avait réalisé deux ou trois films auparavant, mais là maintenant elle se spécialise, elle ne fait plus que cela, il lui demande un nouveau film, le célèbre Triomphe de la volonté. Les relations entre Leni Riefenstahl et l'entourage de Hitler et notamment avec Goebbels sont des relations très difficiles. Goebbels est le ministre de la propagande et il ne pardonne pas à Leni Riefenstahl d'avoir été éconduit. Il voit en elle une jeune femme ambitieuse qui pleure souvent auprès du Führer pour arriver à ses fins et qui lui a en quelque sorte pris sa place à la direction du cinéma, même si, encore une fois, elle n'en occupe pas le poste en titre. C'est vrai que Leni Riefenstahl arrive toujours à obtenir ce qu'elle veut, ça il faut le dire. Et pour ce nouveau film, elle va avoir un peu plus de liberté que lors du tournage du précédent. Le budget est illimité, on donne à la réalisatrice la garantie que sa société sera productrice du film et qu'elle en touchera tous les droits d'auteur. Pour le triomphe de la volonté, Leni Riefenstahl dispose de 170 techniciens. C'est une super production allemande, si l'on peut dire. Il y a carrément une caméra embarquée sur un dirigeable qui va survoler le congrès de Nuremberg. Des caméras ont été posées sur des rails tournants tout autour de la tribune, ce qui va permettre d'avoir Hitler sous tous les angles, si je puis dire. Et Leni Riefenstahl se montre d'une exigence invraisemblable. Elle va faire jouer les discours des dignitaires nazis à chaque fois qu'elle les trouve insuffisants. C'est-à-dire que lorsque la prise qui a été faite au moment du congrès ne lui convient pas, elle demande aux tribuns, elle demande aux orateurs de revenir et de tourner devant ses caméras. Le triomphe de la volonté où l'on voit les défilés des jeunesses hitlériennes, on les voit dans leurs campements, on a donc tous ces discours des dignitaires de Hitler face aux masses galvanisées. Ce film est présenté en 1935 à la grande joie du parti. Il sera également présenté en France, il faut le dire, à l'exposition internationale de 1937 à Paris, où il recevra dans la catégorie documentaire une médaille d'or. Entre-temps, Riefenstahl réalise un nouveau film, un court-métrage qui s'appelle Jour de la liberté, nos forces de défense. Et puis bientôt, elle reçoit une autre commande directe d'Hitler. Ce sera sans doute la plus importante, en tout cas c'est celle qui a marqué sa carrière. Il s'agit d'aller filmer les Jeux olympiques de Berlin. Alors que de nombreux pays se posent de plus en plus de questions sur les intentions d'Hitler, on est vraiment au bord de la guerre maintenant. Après les lois de Nuremberg, la remilitarisation de la Rennanie, etc. Et à une époque où Hitler essaie de donner une image, comment dire, l'image d'une Allemagne ouverte au dialogue avec les nations, une Allemagne qui se voudrait tolérante, etc. Le film de Leni Riefenstahl est un enjeu considérable. Sa préparation est à la hauteur de l'événement. 300 personnes ont été mobilisées, avec là encore des moyens techniques invraisemblables. Leni Riefenstahl fait construire des fosses pour filmer la course des athlètes en contre-plongée. Elle a tous les moyens possibles et imaginables. Le 1er août 1936, la cérémonie d'ouverture réunit les 49 nations, 4066 athlètes. Ça marque le coup d'envoi des Jeux. Alors on a vu ces images et revues à l'infini, ces porteurs de la flamme qui arrivent à Berlin. Leni Riefenstahl rajoute les corps nus pour montrer la beauté des sportifs, pour pimenter en quelque sorte une cérémonie qu'au départ elle a trouvée sans relief et sans grand intérêt. Elle filme tout, jour et nuit. Elle est déterminée. Elle n'hésite pas à demander aux athlètes là encore de rejouer par exemple la finale du saut à la perche parce qu'elle trouve que la prise cinématographique n'est pas à la hauteur. Donc elle veut avoir un film le plus esthétique possible. Elle dira plus tard pour tout ce qui a été tourné à l'intérieur du stade je devais obtenir une autorisation et si j'avais été un homme je ne l'aurais pas eu. Donc c'était facile, j'étais une jolie femme, je disais s'il vous plaît laissez-moi tourner, allez s'il vous plaît et les choses effectivement se faisaient. Une fois toutes ces images tournées les ennuis vont commencer. Il faut réduire 250 heures de pellicule à deux films de deux heures le célèbre film Les Dieux du stade. Leni Riefenstahl doit notamment supprimer les passages où apparaissent les athlètes noirs dont le célèbre Jesse Owens avec ses quatre médailles d'or. Elle refuse de retirer ces images-là. Une fois de plus c'est un bras de fer avec Goebbels qui est furieux et une fois de plus c'est elle qui l'emporte. Les Dieux du stade vont être un énorme succès. Succès là encore présenté en France sur les Champs-Elysées au cinéma Le Normandie et les articles que l'on trouve dans la presse française de l'époque sont des articles tout simplement élogieux. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand 14h15h sur Europe 1. Les relations entre Hitler et les artistes sous la direction nazie sous le Troisième Reich. Voilà l'émission que vous nous proposez cet après-midi sur Europe 1. Franck Ferrand et il est question notamment de la réalisatrice Leni Riefenstahl qui a réalisé le film Les Dieux du stade pendant les Jeux Olympiques de Berlin. Le film de Leni Riefenstahl Les Dieux du stade est un succès gigantesque en Allemagne bien entendu. C'est un succès d'estime disons-le en France il faut le reconnaître. C'est un échec complet aux Etats-Unis. Il faut dire que là évidemment le contexte politique a joué. Devant l'hôtel de Leni Riefenstahl à Hollywood des manifestants se sont réunis avec des banderoles pas de place à Hollywood pour Leni Riefenstahl. D'ailleurs aucune des personnalités du cinéma américain n'accepte de la recevoir. Quand je dis aucune ce n'est pas tout à fait vrai il y en a un qui va la recevoir et évidemment j'allais dire c'est Walt Disney. Nous avons l'occasion déjà de parler des accointances de Walt Disney avec certains pontes du régime nazi. Le 3 septembre 1939 c'est donc la guerre. Leni Riefenstahl propose de participer à sa manière à l'effort de guerre. Elle suit les troupes allemandes en Pologne comme correspondante guerre. Elle va filmer la prise de Varsovie. Elle va choisir également des tenues de Zigan dont ceux du camp de Max Lahn pour les utiliser comme figurants dans son film Tifland un film que Hitler finance en personne. Leni Riefenstahl ne sait pas encore que tout ça va lui valoir ensuite une procédure judiciaire énorme. Elle peut s'en douter en même temps. Quand je dis une procédure judiciaire vous imaginez bien qu'au moment de la libération au printemps 1945 c'est le début des vrais ennuis pour elle. Bien entendu elle a quitté Berlin pour son chalet de Kitzbühel. Elle a été arrêtée par les américains elle est d'abord détenue dans un camp de détention puis dans un autre enfin elle va s'évader à chaque fois elle tente de rejoindre sa mère à Kitzbühel elle échange au passage sa trousse de maquillage contre un vélo mais au moment où elle arrive au chalet elle constate que le drapeau américain flotte sur la maison Leni Riefenstahl est emmenée dans une prison à Salzbourg puis dans un camp de détention en Bavière et elle va subir là de très nombreux interrogatoires. Les autorités américaines annoncent le 3 juin 1945 qu'aucune charge n'est retenue contre elle et à ce moment là ce sont les français qui s'en mêlent et qui décident à leur tour de l'arrêter c'est l'époque où elle écrit cette fameuse lettre qu'on a beaucoup citée où elle tente de se justifier elle écrit notamment je ne suis jamais devenue membre du parti national socialiste lorsqu'Hitler parvint au pouvoir il m'offrit la direction artistique de la production complète du cinéma allemand j'ai refusé cette offre car je voulais vouer ma force exclusivement aux oeuvres propres en outre jusqu'aujourd'hui je n'ai racolé ni la presse ni la TSF ni par discours je n'ai ni écrit ni récité une seule phrase politique en faveur du parti national socialiste je n'ai parlé avec Adolf Hitler que très rarement pendant les six dernières années seulement deux fois et la dernière en mars 44 où j'étais invité avec mon mari après mon mariage de guerre dit-elle au printemps 46 Leni Riefenstahl qui souffre à l'époque de dépression disons-le est expulsée vers la zone d'occupation française en Allemagne elle est placée en résidence surveillée elle sera libre définitivement deux ans plus tard et le 1er décembre 48 s'ouvre à Fillingen son procès en dénazification il y a eu tellement de cas on en parlera tout à l'heure alors elle est déclarée non concernée par la loi mais à chaque fois le gouvernement militaire français le gouverneurat militaire devrais-je dire s'oppose à la décision au troisième procès elle est déclarée compagnon de route du parti nazi elle sera néanmoins blanchie disons-le elle va récupérer sa maison de Kitzbühel elle est de nouveau autorisée à travailler dans les années 50 on va la voir récupérer ses films qui ressortent partout y compris aux Etats-Unis où ils deviennent objets d'études objets de réflexion je n'irai pas jusqu'à dire de propagande mais ce qui est assez étonnant c'est qu'on utilise bien sûr ces films comme une sorte de témoignage de ce que peut être la propagande dans un régime totalitaire et en même temps ce sont des films qui peu à peu vont retrouver un certain public et vont retrouver une certaine presse alors elle va monter toutes sortes de projets mais il faut bien le dire elle est quand même persona non grata dans le milieu du cinéma où elle reste et ça lui collera la peau jusqu'à la fin de ses jours où elle reste qu'on le veuille ou non la cinéaste d'Hitler bien entendu alors elle se tourne à ce moment là vers la photographie sous le nom de Hélène Jacob elle va faire d'ailleurs beaucoup d'expositions etc elle réalise notamment un reportage sur les Noubas un peuple du Soudan ce qui lui permet de dire qu'elle n'a jamais été raciste etc elle ira les voir ces Noubas de nombreuses reprises voilà ce que nous dit Jérôme Bimbenet dans Leni Riefenstahl la cinéaste d'Hitler on comprend ce qui a fasciné Leni la description rappelle de manière troublante des séquences du triomphe de la volonté le stade de Nuremberg est remplacé ici par le ring au milieu du village le combat des lutteurs se substitue à la guerre mais la fascination de Leni est bien la même elle va publier deux albums dans les années 70 des albums qui vont avoir un succès considérable dans le monde entier elle reste toujours très sportive puisqu'elle va faire son examen de plongée à 70 ans alors ça ça fait partie évidemment de sa légende si je puis dire cette vieille femme qui fait des choses un peu extraordinaires elle découvre les Maldives la Nouvelle Guinée et ses excursions vont faire l'objet là encore de deux albums de photos Jardin de Corail et Nouvelle Sous-Marine c'est une période très prolifique pour elle et d'ailleurs ce qui est étonnant c'est qu'en 1972 au moment des Jeux Olympiques de Munich le Sunday Times va l'engager elle la réalisatrice des Dieux du Stade de 1936 on va l'engager comme correspondante sportive évidemment 36 ans plus tôt elle avait couvert les Jeux de Berlin vous imaginez comment elle a pu être reçue à la même époque elle devient aussi disons-le l'une des photographes préférées des stars elle va faire des clichés célèbres des Rolling Stones notamment de Mick Jagger en compagnie de sa femme etc. toujours pour le Sunday Times et dans les années 80 et 90 on va voir des expositions des rétrospectives etc. fleurir dans le monde entier elle retourne voir les Noubas du Soudan en 2000 autant vous dire qu'à l'époque elle a 98 ans c'est l'époque de son célèbre accident d'hélicoptère tout le monde en a parlé à l'époque elle ne mourra cette Lénierie Riefenstahl qu'en 2003 le 8 septembre 2003 à l'âge de 101 ans ses funérailles ont été suivies par de très nombreuses personnes évidemment je n'ai pas besoin de vous préciser qu'aucun représentant du gouvernement allemand n'avait fait le déplacement Bonjour Johan Chapoutot Bonjour Merci d'être avec nous dans un instant nous revenons bien sûr sur ce personnage sur Lénierie Riefenstahl mais nous en profiterons pour évoquer bien d'autres artistes du régime nazi Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand 14h 15h sur Europe 1 Et aujourd'hui c'est Hitler qui est à l'honneur et surtout les artistes qui étaient autour d'Hitler pendant le 3ème Reich vous avez décidé de nous en parler Franck Ferrand avec votre invité Johan Chapoutot historien professeur à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et auteur de la loi du sang penser et agir en Asie paru chez Gallimard en 2014 avec notamment cette réalisatrice qui était proche d'Hitler Voilà une drôle de personnalité Johan Chapoutot Lénie Riefenstahl évidemment est totalement compromise avec le régime nazi et en même temps elle a réussi à faire sur le tard une sorte de deuxième carrière elle était devenue la vieille dame qui n'avait peur de rien et qui faisait des photos magnifiques il faut bien le dire C'est une reconversion réussie comme il y en a eu beaucoup parmi les artistes Arnaud Brecker ou Albert Speer pour ce qui est de l'architecture Lénie Riefenstahl a réussi à faire croire après 1945 qu'elle avait été une artiste non politisée non politique Elle reconnaissait avoir été proche d'Hitler mais pas proche du parti ce qui paraît quand même bizarre Elle a fait une distinction un peu comme Schubert également entre le personnage individuel qu'elle aurait fréquenté de manière personnelle et des idées qu'elle n'aurait pas partagées lorsque dans sa fameuse lettre d'autodisculpation après 1945 elle dit qu'elle n'a jamais plaidé pour le régime nazi ni en mots ni en discours etc. Elle oublie tout de même ses films ses films qui sont quand même pénétrés d'esthétiques nazis Un plaidoyer extraordinaire On aurait du mal à trouver de meilleures incarnations des idées et des idéaux du régime nazi que dans ses films disons-le Ses films réalisent ce que Hitler voulait faire c'est-à-dire un chef-d'oeuvre d'art total Hitler qui était un amateur de Wagner et qui voulait que la représentation de ses discours et la représentation des réunions politiques de son parti soit un chef-d'oeuvre d'art total qui allie moyens techniques très évolués scénographie parfaite sonorisation parfaite également et c'est ce que Leni Riefenstahl lui a donné Alors est-ce qu'on peut dire qu'il y a un malentendu avec le public et que les gens n'ont pas compris finalement Leni Riefenstahl qui lui ont accordé trop de crédit ? Je pense que sur le moment tout le monde a très bien compris de quoi il s'agissait lorsque l'on diffuse des films sur le congrès de Nuremberg la saturation du message politique est telle qu'on le comprend Les Dieux du Stade est bien reçu en France encore une fois en tout cas par la majorité de la presse de l'époque Alors ça vient de deux raisons la première c'est que Leni Riefenstahl a eu une carrière avant 1933 vous l'avez rappelé et qu'elle est déjà connue comme actrice et comme réalisatrice avec un film qui avait La Lumière Bleue qui avait eu un grand succès en 1932 et la deuxième raison c'est que le cinéma allemand est perçu jusqu'au début des années 30 comme le premier cinéma au monde avant même celui des Etats-Unis et donc le fait de voir dans les années 30 un film dont la portée idéologique ne paraît pas si grande et qui semble illustrer une fois de plus les grandes qualités techniques du cinéma allemand convient à un public international Alors on a dit j'ai eu l'occasion de le faire dans d'autres émissions on passait à ce même micro on a dit qu'Hitler avait un goût très prononcé pour l'architecture en particulier qu'il s'intéressait particulièrement aux arts et c'est vrai que le régime nazi comme le régime bolchevik-stalinien à la même époque d'ailleurs s'intéresse particulièrement à l'art et à la culture ce ne sont pas des domaines délaissés loin de là La culture pour ces régimes c'est une manière d'exprimer une vision du monde de matérialiser une vision du monde c'est-à-dire très concrètement de faire voir le monde à travers certains filtres par leur population et pour cela il y a déclinaison de tout un spectre de médias et parmi ces médias il y a évidemment la sculpture l'architecture la peinture la musique outre la radio outre la télévision naissante outre le cinéma etc donc effectivement ce sont des médias au sens de vecteurs d'une vision du monde Ce qu'il faut dire c'est qu'à la même époque dans les démocraties occidentales et même aux Etats-Unis en France en Grande-Bretagne aux Etats-Unis etc la culture ne fait pas partie des intérêts de l'Etat alors c'est vrai qu'en France il y a une sous-direction du ministère de l'instruction publique consacrée au Beaux-Arts comme on dit mais enfin il n'y a pas de politique culturelle alors que dans ces régimes-là et notamment dans le régime nazi il y a une véritable politique culturelle Alors en France ça commence à partir de 1936 justement avec le Front populaire Pascal Laurie l'a bien montré mais c'est vrai que l'insistance particulière des régimes autoritaires et totalitaires sur la culture montre leur désir d'informer au sens de donner forme à une vision du monde structurée en quelque sorte structurée donner forme en passant par la forme artistique sculpturale architecturale musicale sonore Est-ce qu'on peut dire qu'il y avait dans chaque département de l'art en quelque sorte un responsable qu'Hitler avait désigné pour incarner en quelque sorte l'esthétique nazie ? Alors c'est moins Hitler que Goebbels C'est Goebbels Hitler a ses marottes particulières qui sont effectivement le cinéma donc Leni Riefenstahl est choisie parmi d'autres comme étant une des grandes représentantes de cet art qui est considéré comme un art allemand et l'architecture où il choisit d'abord Paul Trost et puis ensuite Albert Speer Ce qui est amusant si je puis dire parce qu'il y a quand même des choses ironiques dans tout ça c'est que Hitler arrive au pouvoir en 1933 au moment où explose un peu partout ce qu'on appelle l'art moderne ça ça lui ne plaît pas du tout bien entendu Alors l'art moderne c'est à dire on va dire le subjectivisme en art c'est à dire illustré notamment par l'impressionnisme d'abord puis par l'expressionnisme ces tendances là sont considérées du côté des bolcheviques comme de l'art bourgeois et du côté des nazis comme de l'art dégénéré c'est à dire au sens biologique et médical du terme très strictement comme de l'art déchu biologiquement expression d'une biologie malade lorsque l'on peint des chevaux bleus comme Franz Mark et bien ça veut dire qu'on a des problèmes de perception et donc on est sujet à traitement médical et c'est en tant que symptôme d'une maladie biologique que c'est ou d'un mélange racial que ces œuvres d'art sont traitées c'est à dire écartées voire détruites D'où cette expression d'art dégénéré que nous ne comprenons pas toujours d'ailleurs nous il faut revenir à l'origine comme vous venez de le faire absolument l'origine qui est véritablement une origine biologique symptomatologique et médicale il faudrait dire un mot peut-être avant d'entrer dans les arts plastiques de la littérature qui là encore entretient avec le régime nazi des liens complexes beaucoup plus subtils et beaucoup plus complexes que ce qu'on pourrait imaginer a priori Alors il y a un cas complexe qui est celui de Ernst Jünger effectivement Ernst Jünger qui est toléré ça ça fait partie des habitudes d'Hitler qui consiste à dire que les artistes appartiennent à un autre monde qu'ils peuvent être déviants politiquement qu'on doit leur laisser une certaine marge lorsque Jünger publie les falaises de marbre et bien Goebbels et la Gestapo veulent le faire arrêter Hitler s'y oppose en disant c'est un artiste que voulez-vous ils pensent différemment c'était pas très grave mais à part le cas de Jünger il y a une très abondante production littéraire à partir de 1933 qui est très médiocre et qui exalte quoi ? qui exalte la race germanique son passé le village qui exalte la glebe le travail de la terre la tradition la famille bref toute une littérature qui est d'ailleurs totalement oubliée aujourd'hui qui est passée aux oubliettes de l'histoire à côté de ça les grandes oeuvres beaucoup de grandes oeuvres ont été brûlées en place publique n'oublions pas ça oui alors ça c'est un rituel d'exécration quasiment religieux qui a été réalisé le 10 mai 1933 à Berlin sur la place de l'université et puis dans plusieurs villes universitaires pendant quelques mois qui consiste à livrer au feu puisque c'est la formule qui est prononcée à ce moment là livrer au feu des oeuvres de Karl Marx de Sigmund Freud de Stefan Zweig de Erich Maria Remarque à chaque fois contre le pacifisme contre la psychanalyse contre le marxisme etc. et pour la restauration de l'honneur allemand etc. donc il y a à chaque fois une formule exécratoire de condamnation d'un pan culturel et une formule consécratoire pour provoquer la renaissance de quelque chose Les nazis réorganisent la société à travers une démarche très corporatiste d'encadrement très fort on crée des écoles dans tous les domaines est-ce qu'on crée aussi des écoles artistiques ? Alors les écoles d'art existent déjà en Allemagne elles sont à la création de l'Empire Villelminien et puis la République de Weimar elles sont simplement simplement mises au pas c'est-à-dire affectées de directeurs et de professeurs idéologiquement acceptables si vous voulez mais le mot que vous avez employé est très important le mot de corporation puisque le nazisme se veut à partir de 1933 véritablement un retour sur la révolution française une anti-révolution française et c'est dans ce cadre-là que l'on recrée des corporations d'anciens régimes des guildes au fond des guildes d'artistes Alors nous allons venir dans un instant à quelques cas célèbres l'architecte Albert Speer bien entendu le sculpteur Arnaud Brecker le photographe Heinrich Hoffmann et puis des peintres également dont on a parfois oublié jusqu'au nom Europe 1 au coeur de l'histoire Franck Ferrand 14h15 sur Europe 1 Hitler et ses artistes voilà l'émission d'aujourd'hui jusqu'à 15h vous nous en parlez en partenariat avec le magazine des tours en histoire Franck Ferrand et vous recevez Johan Chapoutot historien professeur à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et auteur de La loi du sang penser et agir en Asie paru chez Gallimard qui a oublié qu'Hitler était lui-même peintre avant de se lancer dans la politique il y a d'ailleurs dans ce numéro de détour en histoire un chapitre intitulé le démon de la peinture une passion destructrice on a quelques exemples des tableaux peints par Hitler qui se singularisent toujours par leur côté désert il n'y a jamais aucun personnage sur les sur les toiles d'Hitler c'est assez surprenant ça Johan Chapoutot on peut y voir le symptôme d'une misanthropie foncière de la part du personnage qui effectivement est beaucoup plus à l'aise lorsqu'il s'agit de peindre des paysages naturels ou des décors urbains vides d'hommes effectivement c'est d'ailleurs le sort qu'il promet à l'Allemagne en 1945 une Allemagne vidée de sa population par la guerre alors ce numéro s'intéresse beaucoup à la vie privée d'Hitler au personnage privé en dehors de tout ce qu'on sait du personnage public on n'en sait pas mal non plus sur le personnage privé vous me direz parce qu'il a tellement fasciné les médias depuis 70 ans en tout cas dans son entourage dans les photos qui ressortent etc on voit souvent un personnage qui s'appelle Albert Speer il est un peu le confident d'Hitler pour les questions esthétiques au-delà même de l'architecture semble-t-il Speer est un jeune architecte très talentueux qui a la petite trentaine à la fin des années 20 et qui est ce que Hitler aurait aimé être dit-il lui-même c'est-à-dire un artiste et un architecte et c'est quelqu'un qui va s'imposer dans le premier cercle à la mort en 1934 du premier architecte qu'avait choisi Hitler qui était Paul Trost qui avait déjà réalisé pour lui des monuments à Munich la capitale du mouvement nazi comme le disait Hitler Speer va s'imposer non seulement par son entregenre ses qualités urbaines c'est quelqu'un de très poli c'est un bon bourgeois bien élevé qui a de très bonnes manières et qui sait s'insinuer auprès du personnage et par ailleurs c'est quelqu'un qui comprend très vite les goûts architecturaux d'Hitler et qui va multiplier les croquis et les projets selon ses goûts quelles sont les grandes oeuvres si je puis dire qui sont restées de Speer quelles sont ses réalisations Le site des congrès du parti à Nuremberg qui est un site d'architecture néoclassique l'architecture néoclassique il faut le redire ici est une architecture qui est très développée dans l'entre-deux-guerres un peu partout en Europe et même au-delà aux Etats-Unis mais qui en Allemagne revêt une importance spécifique qui est que pour les nazis les grecs et les romains étaient des germains étaient des hommes de race germanique selon eux et que donc l'architecture classique l'architecture inspirée de l'antiquité est une architecture propre à la race nordique et donc elle est reproductible à l'infini et c'est pour cela qu'on voit se multiplier en Allemagne à partir de 1933 des oeuvres de représentation architecturale de ce style-là On va voir petit à petit Speer prendre d'autres responsabilités il entre dans la conduite même de la guerre en fait Oui à partir de 1942 à partir de la mort de Thoth qui était le ministre de l'armement et le responsable des constructions de défense il va prendre la charge quasiment de ministre de l'économie mais par le biais de l'armement et c'est quelqu'un qui... Et des systèmes défensifs dont il était un spécialiste il faut dire Oui par ses fonctions d'architecte mais c'est surtout comme manager comme on disait déjà à l'époque qu'il va s'imposer il s'était imposé comme chef de chantier remarquable dans les années 30 il avait réussi à livrer avant même la date de livraison sa nouvelle chancellerie à Hitler en février 1939 ce qui avait beaucoup impressionné Hitler et à la tête du ministère de l'armement il va réussir une forme de miracle économique de redressement de la production de l'armement allemand Qu'est-ce qu'il devient lui après la guerre ? Après la guerre Albert Speer développe la même argumentation que Lenny Refenstahl qui consiste à dire vous savez moi j'étais un artiste je fréquentais l'homme mais je ne connaissais pas vraiment les idées de cet homme-là ni la réalité de ses crimes sauf que en tant que responsable de l'armement il va moins bien s'en sortir puisqu'il est condamné à 20 ans de prison au procès de Nuremberg et par ailleurs il faut dire que son argumentation qui consiste à dire moi je n'étais qu'un artiste argumentation qu'il va poursuivre à sa sortie de prison dans les années 1960 et à un moment où il va avoir son heure de gloire des interviews des émissions qui vont lui être consacrées des livres qui vont lui être consacrées cette argumentation est totalement inacceptable parce qu'en tant que ministre de l'armement Schper se voyait allouer la main d'oeuvre concentrationnaire par la SS Schper est un criminel de guerre est un criminel contre l'humanité qui a réussi à se faire passer pour quelqu'un de poli et de totalement dépolitisé on est toujours étonné de l'accueil qui a été accordé après la guerre à un certain nombre de ces hauts personnages du régime nazi qui écrivaient dans les revues d'histoire qui publiaient des mémoires etc il y en a un qui fait beaucoup penser à Lénie Riefenstahl bien entendu il est son correspondant plastique si je puis dire c'est Arnaud Brecker le chantre de la virilité et de la splendeur masculine oui Arnaud Brecker même chose que pour Lénie Riefenstahl c'est quelqu'un qui a réussi à se sauver après 1945 parce qu'il avait eu une vie avant 1933 il avait déjà été connu et il avait beaucoup de rapports avec beaucoup d'artistes dans le monde entier oui notamment en France d'ailleurs et notamment en Italie et Brecker a eu sa période nazie il a profité considérablement de la période nazie puisqu'il a répondu à quantité de commandes officielles pour la décoration des villes nouvelles notamment de la Germania enfin de la nouvelle la nouvelle Berlin et lui il s'est spécialisé dans une sculpture et une plastique néo-antique mais néo-antique totalement déformée avec une espèce d'hypertrophie musculaire qui fait que ces représentations masculines ne correspondent pas du tout en fait à l'idéal grec les muscles sont beaucoup trop proéminents et il y a véritablement une espèce d'hypertrophie nazie dans la représentation du corps masculin oui il y a quelque chose d'anamorphique quasiment c'est assez étonnant alors ça ce sont les grands artistes est-ce qu'on peut citer des peintres on pense à Wiesel peut-être Adol Wiesel qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant comme peintres du régime nazi d'une certaine manière ils sont moins importants qu'en Union soviétique à la même époque paradoxalement tout simplement parce qu'en Union soviétique les peintres ont eu une plus grande liberté pendant plus longtemps jusqu'à la fin des années 20 alors qu'en Allemagne la mise au pas intervient dès 1933 les noms des peintres ont été totalement oubliés pour une raison simple c'est que premièrement c'est un art mineur ou minorisé par rapport aux médias cinématographiques et par rapport à la sculpture à l'architecture qui devait s'inscrire sans monumentaux voilà et qui devait s'inscrire dans l'espace urbain et être visible de tous et deuxièmement la peinture allemande après 1933 après l'élimination des expressionnistes par exemple ou leur interdiction d'exercer a sombré dans une médiocrité sans nom en l'occurrence représentation de la famille allemande représentation du paysage allemand ce sont ce qu'on pourrait appeler des croûtes alors on a évidemment fait à peu près le tour des arts dans ce numéro de détour en histoire on a pas mal de photos qui sont signées d'Einrich Hoffmann là je sais pas si on peut parler d'un artiste d'une certaine manière ça n'est pas un photographe d'art au même sens que Leni Riefenstahl là on est en présence d'un photographe quasi documentaire d'une certaine manière c'est un photographe tout à fait normal qui avait shop sur rue à Munich et qui sympathisait avec le parti nazi et qui a été utilisé par le parti nazi très vite dans un contexte d'années vingt ces années vingt qui voient se développer la publicité commerciale qui voient se développer les médias contemporains et en politique les nazis voient tout l'intérêt qu'il y a à s'intéresser à cette promotion médiatique et donc on va recourir à Hoffmann pour multiplier des portraits d'Hitler des mises en scène totalement construites d'un Hitler intime justement d'un Hitler faussement intime d'une certaine manière absolument d'un Hitler en tenue de randonnée etc d'un Hitler particulier avec son chien voilà et c'est par ailleurs une assistante de Heinrich Hoffmann qui s'appelle Eva Braun qui va devenir la compagne d'Hitler oui donc tout ça là on est dans le premier cercle ce qu'on pourrait appeler le premier cercle et ça n'a plus tellement de rapport avec les arts d'une certaine manière c'est de la publicité c'est de la commercialisation à très grande échelle ce qui vaut également pour les arts quand on pense à Arnaud Brecker il faut voir qu'Arnaud Brecker non seulement avait des moyens considérables à sa disposition on lui avait construit des studios des ateliers magnifiques à Dallem dans la banlieue de Berlin et on avait mis au point une reproduction en série de ses oeuvres et pour ce qui est de la photographie cela vaut d'autant plus avec la multiplication de ses photographies dans la presse pourquoi Hitler qui était lui-même ancien peintre qui avait une fascination pour Charles Garnier par exemple il connaissait le moindre détail de l'Opéra de Paris qui était donc fasciné d'architecture pourquoi n'est-il pas passé à l'acte si je puis dire on connaît un grand nombre de chefs d'Etat dans l'histoire qui ont eux-mêmes dessiné des plans d'urbanisme etc il ne l'a pas fait Hitler il a laissé ça aux artistes pourquoi ? en fait si il l'a fait il l'a fait il l'a fait c'est de l'ignorance pardon de ma part il a multiplié les croquis d'axes monumentaux de chefs d'oeuvre d'arc de triomphe etc qui ont ensuite servi de modèles et de matrices pour élaboration professionnelle par des architectes patentés comme Schperr merci beaucoup Johan Chapoutot je rappelle le titre de votre dernier ouvrage chez NRF Gaïmar dans la collection bibliothèque des histoires la loi du sang penser et agir en Asie merci beaucoup merci restez avec nous sur Europe 1 dans un instant Franck Ferrand vous donnera l'origine de l'expression coupe sombre l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Europe 1 au coeur de l'histoire retour aux origines et aujourd'hui pour vous Franck une question de Marc sur la page Facebook au coeur de l'histoire pourriez-vous revenir sur l'origine de l'expression coupe sombre je suis ravi qu'Isabelle nous ait posé cette question parce que ça va me permettre de rétablir un peu la vérité et on va redonner leur sens originel aux expressions coupe sombre et coupe claire par la même occasion ces deux expressions coupe sombre coupe claire sont empruntées au langage de l'exploitation forestière ce sont des expressions qui semble-t-il datent du 18 ou 19ème siècle une coupe claire ça consiste à abattre un grand nombre d'arbres pour laisser passer la lumière pour permettre aux jeunes pousses de s'épanouir voilà pourquoi on parle d'une coupe claire les bûcherons créent quasiment une clairière c'est donc une coupe beaucoup plus importante beaucoup plus invasive que la coupe sombre qui elle consiste à n'abattre que quelques arbres ici et là et à ensemencer la terre avec les graines de ces arbres à ce moment-là le sous-bois n'est pas éclairé il maintient suffisamment d'ombrage tout en aérant quand même légèrement la forêt on peut parler d'ailleurs le synonyme de coupe sombre c'est coupe d'ensemencement vous voyez alors quand on parle des coupes sombres dans un budget ce qu'on veut dire en vérité c'est que ce sont souvent des coupes claires c'est-à-dire qu'on fait de grandes on enlève beaucoup de dépenses et au contraire lorsqu'on lorsqu'on emploie l'expression coupe claire nous ne ferons que des coupes claires et bien ça veut dire exactement l'inverse on fera une coupe sombre vous voyez comme pour des raisons psychologiques parce que ce qui est sombre est grave et ce qui est clair paraît plus léger pour des raisons purement psychologiques on en vient à utiliser les mots exactement à l'inverse de ce qu'ils veulent dire profitons-en pour rendre hommage à toutes ces professions forestières qui en France notamment nous permettent de bénéficier de ces paysages merveilleux qui sont les nôtres de ces paysages